Bonsoir à tous, bienvenue à cette version condensée du Téléjournal. On voit une reprise des événements extérieurs avec le déconfinement. Justement aujourd'hui, plus d'une centaine de sportifs se sont réunis en banlieue de Toronto. C'était dans le cadre du tout premier festival d'entraînement extérieur, organisé dans la grande région de Toronto depuis le début de la pandémie. Au menu de l'exercice, de la méditation et des discussions sur le bien-être, Anne-Marie Triqui était sur place. L'énergie et l'ambiance est certainement au rendez-vous aujourd'hui au United Fit Fest à Marcombe. On l'entend, la musique, les entraîneurs, les participants. Tout le monde est content d'être là et motivé d'être là pour s'entraîner à l'extérieur en personne. L'événement de santé et de mieux-être est organisé par le United Boxing Club de Toronto. À l'horaire, des cours de yoga, de danse, de boxe, de méditation, ainsi que des discussions liées à la santé physique et mentale. Les participants s'entraînent dans des bulles distancées et peuvent réserver une bulle pour un maximum de trois personnes. Pour l'organisateur, ce festival représente une opportunité pour les sportifs de se réunir, surtout puisque les gyms sont fermés depuis longtemps. C'est un gros soulagement et ça fait du bien que tout ce qu'on a fait à travers le COVID, ça s'achemine à ce point-ci. On a vraiment combattu pendant très longtemps à garder notre club ouvert, garder notre business ouvert. Et puis maintenant, c'est vraiment les fruits de notre travail. Et les gens présents sont certainement heureux d'être là et d'y participer. Ils se réjouissent également de l'ouverture imminente des salles d'entraînement. Les gens avec qui on a créé des bonnes, des amitiés, ça nous a manqué beaucoup. Donc ça fait du bien d'être à l'extérieur, de bouger et de sentir l'énergie tout ensemble. Ils ont travaillé très dur pour la communauté, pour Toronto, pour le fitness, pour le mental health. Donc tout ça, c'est important. La troisième étape du déconfinement aura lieu vendredi dans la province, ce qui permettra notamment l'ouverture des salles d'entraînement. Ici Anne-Marie Triki, Radio-Canada, Markham. Alors que la province met les bouchées doubles pour vacciner les Ontariens aussi rapidement que possible, la ville de Toronto mène une campagne éclair dans les quartiers où les taux sont les plus bas, principalement dans le nord-ouest de la ville. Porte-à-porte, clinique éphémère, les équipes sont à pied-d'oeuvre pour sensibiliser la population. Le reportage de Camille Farazen. Dans le quartier Rexdale, le taux de vaccination est plus bas qu'ailleurs dans la ville. Moins de 40% des adultes ont reçu leurs deux doses de vaccins, contre plus de 50% ailleurs. À moins d'une semaine de l'étape 3 de déconfinement de la province, la ville veut mettre les bouchées doubles dans tous ces quartiers où la vaccination semble un peu boudée. On a recruté des ambassadeurs communautaires, dit-il. Ils vont littéralement de porte en porte pour parler aux résidents et répondre à leurs questions. Car bâtir un lien de confiance, c'est la clé pour augmenter la vaccination, selon lui. Elle explique que beaucoup de gens ont encore des craintes. Avec son équipe, elle essaie de les rassurer, mais aussi de leur expliquer comment bien se documenter. Mais surtout, ses ambassadeurs parlent une quinzaine de langues. Je parle Bengali, Hindi et si quelqu'un parle tamoul, un autre ambassadeur peut prendre le relais, dit-elle. Quand on toque à la porte et qu'on parle la même langue que la personne, c'est déjà un bon pas en avant. Et cette campagne éclaire de vaccination semble porter fruit. Agdewan vit dans le quartier Taylor-Massé, dans l'est de la ville, où même pas 35% des adultes sont pleinement vaccinés. Un de mes amis m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu son vaccin. Il m'a dit où aller pour l'avoir, moi aussi. Les cliniques mobiles aux heures élargies remportent aussi un certain succès. Avec les prochaines ouvertures de salles d'entraînement, de restaurants, de cinéma, ils sont plusieurs à vouloir pleinement en profiter. Après avoir été l'une des villes les plus longuement fermées en Amérique du Nord, la ville reine devance maintenant la moyenne provinciale, avec 60% de ses adultes vaccinés. Et la vie reprend de plus en plus un semblant de normalité. Ici Camille Fayreysen, Radio-Canada, Toronto. Une première chaire de recherche sur la décolonisation voit le jour à l'Université Lakehead. Ce nouveau centre est dédié au savoir autochtone et, selon la titulaire, Lana Ray, il s'agit d'une étape nécessaire vers la réconciliation. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans cet article sur notre site web. En terminant, on se laisse sur quelques images prises cet après-midi dans le quartier de la Petite-Italie, à Toronto. L'Italie a battu l'Angleterre et a ainsi remporté la finale de l'Euro. L'ambiance était festive malgré la pluie. Je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada